Hé hé, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Je suis ravi de vous retrouver ici pour un nouveau format de vidéo quotidienne. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, eh bien moi c'est LEMS et aujourd'hui on se plonge dans l'Ethereum contre le dollar américain. Allez, c'est parti. Bien, alors un petit peu de contexte avant de débuter. Pour ceux qui me connaissent, ce sera un petit rappel. Pour les nouveaux, ça permettra de se familiariser avec l'environnement. Donc ici, nous allons avoir une vue générale en fin de compte des quatre unités de temps sur lesquelles je travaille pour expliquer un petit peu d'où on va, d'où on vient et où est-ce qu'on va. Et nous analyserons dans chaque unité de temps, eh bien ce qui va se passer. Si tu deviens membre premium sur YouTube, eh bien tous les jours, tu auras la possibilité d'assister à des lives, donc pour les membres premium. Qui permettront de faire un suivi quotidien des différents coins et des majeurs notamment. Donc ici, on voit à l'écran, normalement je n'utilise pas d'indicateur sauf le RSI. Pour des raisons d'esthétique et pour le suivi, on va se mettre avec le super trend ou la super tendance. Donc la super tendance, c'est simplement de voir la direction en fin de compte du train ou les fins de cycle. Donc ici, on voit qu'en hebdomadaire, en haut à gauche, on est en positif, donc on est en vert. Ici, sur le journalier, on est revenu également en vert après la correction qui est donc terminée depuis les plus hauts sur les 2145 et quelques. On verra ça dans un instant dans le détail. Sur le 3h, eh bien on est de nouveau positif suite à ce qui s'est passé sur les annonces de l'inflation aux US. Et puis on voit qu'en 45 minutes, eh bien en session Asie, ça se replie un petit peu. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de voir si on peut effectivement avoir des setups pour les jours qui viennent. ou éventuellement de se positionner sur du plus long terme. Mon propos n'est pas l'investissement. Ici, on va essayer de rester un petit peu concis sur cette vidéo. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes maximum. Donc je ne parlerai pas de ça. Néanmoins, sachez que toutes les semaines, donc les mardis et jeudis, on fera des lives. Et à ce moment-là, vous aurez la possibilité de venir poser des questions. Et on discutera des sujets un petit peu divers et variés sur l'environnement des cryptos. Alors sur l'hebdomadaire, qu'est-ce qu'on peut dire ? Déjà, ma vue principale sur le super trend, on voit que depuis avril, on est repassé dans le vert. Le super trend, je dirais, ne remplace pas le travail qu'on fait avec les lignes de tendance sur le RSI. Attention toujours lorsqu'on trace ces lignes de tendance, on peut avoir effectivement quelques petites erreurs. Ici, on voit que maintenant, avec le recul, la ligne est définitivement cassée ici. D'autant que si vous voulez, ce que j'aime bien, c'est non pas seulement que la ligne de tendance a coissé, parce qu'elle pouvait être cassée ici, elle pouvait être cassée également ici, mais c'est qu'on ait une reprise avec le dernier plus haut, en fin de compte, sous la ligne de tendance qui est repris. Donc, on voit ici qu'on pouvait annoncer relativement aisément, première semaine et confirmation, la deuxième semaine de janvier, que le cycle était effectivement terminé. Mais comme nous sommes avec, je le rappelle, une structure de flat, où on avait, en fin de compte, on voulait attendre, on voulait voir un nouveau plus bas marginal, nouveau plus bas marginal qu'on a eu effectivement sur BTC en novembre 2022, mais qu'on n'a pas sur l'Ethereum ici. Donc, pour, je dirais, avoir un espèce de, comment dire, de similitude et d'homogénéité sur les fins de cycle, on va considérer, en fin de compte, l'Ethereum qui s'est terminé, donc, un cycle qui s'est terminé, donc, la semaine du 7 novembre 2021, ou alors on a peut-être le 7 novembre 2021, on est, on va se mettre plutôt sur la semaine du 21 novembre 2021, avec un plus bas, donc, qu'on avait sur les 1073, 71. Alors, attendez, je vais vous l'écrire, 1073.91, ça va être notre point de référence ici, 1073.91. Bon, sinon, effectivement, on avait vu que nous avions le dernier plus bas ici, et bien, il se retrouve, il se trouve être sur les 878.80 ici. 878.80, mais encore une fois, on prendra la fin de cycle, donc, ici. Alors, un autre outil que j'ai découvert récemment, je vous ai fait une petite vidéo, je vous renvoie d'ailleurs dessus, c'est, effectivement, le VWAP ancré. VWAP ancré, qui nous indique quoi ? Alors, qui nous confirme, effectivement, que le cycle est terminé ici, donc, on voit qu'il joue un bon rôle de résistance, en l'occurrence, ici, et puis que là, dans cette phase-là, et bien, cette résistance, et bien, prend un petit peu l'eau, et on revient, en fin de compte, prendre support sur cette ligne-là, ici. D'accord ? Je vais vous la mettre en... On va la mettre en rouge, pour que vous la voyez un petit peu mieux. Voilà, ici. Et on a, également, en ligne de support, et bien, le VWAP, ici, qui arrive, donc, depuis le cycle du 21 novembre 2021. Donc, ça veut dire quoi ? Et bien, ça veut dire que, on est, effectivement, dans une phase où, comment dire, on est dans un retournement, évidemment, est-ce que ça veut dire qu'on va aller directement plus haut, au-dessus des 5 000 sur l'Ethereum ? Certainement que non. On voit ici que, lorsque l'on regarde la force qu'on peut, éventuellement, trouver sur l'Ethereum, et bien, on voit que, ici, si vous voulez, on va zoomer un petit peu sur cette partie-là qui nous intéresse. On pourrait venir en journalier, mais on va rester en hebdomadaire. Et bien, vous voyez que nous avons atteint les 1100... les 1100... pardon, les 1974-82, et que, donc, par conséquent, nous avons un cycle, ici, en 3, qui est complet. D'accord ? Et là, on a une correction, qui est matérialisée, effectivement, par la cassure sur le RSI, ici. On va passer en journalier. On va passer en journalier. Voilà, on va passer en journalier. Ce sera plus simple. Donc, quand on voit, effectivement, ce cycle-là que j'indiquais... Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu le redémarrage. On gardera, notamment pour les vidéos suivantes, on gardera un petit peu l'historique de tout ça, pour voir si on ne raconte pas trop de bêtises à travers le temps. Donc, ça va nous demander un petit peu plus de temps, aujourd'hui, là, pour, eh bien, mettre tout ça proprement. Donc, ici, on voit qu'on a, effectivement, ce cycle-là qui est terminé. On avait, donc, voilà, ces niveaux-là, ici, qui sont repris. Alors, on pourrait faire l'argument de venir poser, ici, on avait un pivot, et que, donc, on pouvait avoir ce repli, dans un premier temps, jusqu'à mai 2023, qui pouvait avoir une continuation et d'avoir un cycle run, un bull run, pardon, avec une accélération forte. Là, pour l'instant, je dirais qu'on y va plutôt tranquillement. C'est tout pépère. Le repris de ce pivot-là nous indique bien que nous avons une fin de cycle, ici, d'accord ? Si on replace notre VWAP ancré, donc, sur ce début-là, ça ne va pas nous changer, voilà, sur, on va passer ici, voilà, 21, ça ne va pas nous changer beaucoup de choses, puisque, encore une fois, le VWAP, je rappelle, c'est pondéré par les volumes, et que, donc, que ce soit du journalier, de l'hebdomadaire, ou plus court, eh bien, les volumes sont les mêmes, en fin de compte, puisque vous additionnez sur les différentes bougies. Donc, on a ce niveau-là, les 1612, 68. On voit que, sur ce repli, ici, on a un cycle également qui est terminé, à présent, ici, maintenant, donc, avec un, une, comment dire, une correction dite classique, en 1, 2, 3, d'accord ? Et que, donc, là, maintenant, nous sommes, effectivement, dans un rebond. le niveau pivot, pour l'instant, qui va nous intéresser, ça va être ce niveau-là, ici, d'accord ? Je vais vous le remarquer, donc, 1600, même si vous voyez à l'écran, mais on va essayer de... Alors, hop, le texte, il est là, donc, 1625, point 68. Alors, je rappelle ici que mes données, elles viennent de BitGet. Si vous êtes sur un autre exchange, eh bien, vous mettrez à jour les différents niveaux, et que, donc, on a ce pivot, effectivement, qui est en place. Donc, à partir de là, de deux choses l'une, soit, effectivement, on arrive à recasser le dernier plus haut, qui est 2146. On va le mettre en rouge, puisque ça va acter sous la forme d'une résistance. Je vous mets le prix, en gros, ici, donc, sur les 2146, point 39. OK, parfait. 2146, 39. Donc, ça veut dire ici, qu'en fin de compte, on est plutôt neutre et qu'il faudra attendre soit un redémarrage vers le haut, d'accord, soit, effectivement, une cassure vers le bas, ici. Cassure qui, à ce moment-là, nous emmènerait où ? Depuis les niveaux actuels, eh bien, ma foi, nous emmènerait sur les niveaux suivants, à savoir les 1457, 1457, 1435, 1665. Ici, est-ce qu'on pourrait aller acheter ? Eh bien, si on est sur du long terme, ça peut être des zones sur lesquelles on devrait trouver une réaction, mais en termes de trading, surtout sur du journalier, il n'y a pas de raison véritablement d'aller acheter. si on devait casser les 1625 en 45 minutes et en 3 heures, on serait plutôt intéressé d'aller chercher à ce moment-là des ventes, plutôt sur le 45 minutes et éventuellement de l'intraday. Faire attention parce que, comme je vous l'ai dit, en hebdomadaire, on est encore, effectivement, haussier. Mais on repasserait dans le rouge en journalier et le 3 heures, naturellement, repasserait rouge ou en tout cas, on cherchera à prendre avantage sur des shorts dans les phases rouges. Également, ce qu'on peut voir ici, c'est que nous avons notre VWAB qu'on peut tracer ici. Vous voyez, lui, il a été repris donc il est plus significatif à la baisse ici. Donc, on va s'en affranchir et on pourra repartir depuis ces niveaux-là dans des plus petites unités de temps. Donc là, pour l'instant, une cassure des 1625 nous entraînerait vers les 1457. Néanmoins, si on devait arriver à retrouver de l'élan et probablement, en fin de compte, probablement une cassure au-dessus des 1977.64. Je vous remets le niveau. Donc, 1900.1977.64. Voilà. Si on pouvait casser ici directement, eh bien, à ce moment-là, on devrait aller chercher les 2175.64. Voir les 2392.64. Et à ce moment-là, on aurait notre cycle, notre séquence haussière avec une cassure des 2146.39 qui, à ce moment-là, devrait pouvoir nous emmener vers les 2698 et éventuellement les 3361. Donc, les scénarios ici, si vous voulez, dans cette phase un petit peu de temporisation, eh bien, c'est une cassure des 1974 nous ouvre les 2175. Je répète, qui nous ouvrirait à nouveau sur une cassure des 2146, nous ouvrirait vers les 2700 pour faire simple. Quand on regarde sur le plus court terme encore et sur le 3h. Bien. Donc, sur le 3h, ce qui va nous intéresser, en fin de compte, c'est le cycle qu'on a depuis les plus hauts ici. Donc, les plus hauts, ils sont sur les 1977-42. Les 1977-42. Et nous avons donc également un plus bas qui, lui, se trouve sur les 1823. On va le mettre en vert. 1823. Donc, on est également en 3h, on est de nouveau neutre. La structure dans la montée ici me semble être très intéressante puisqu'on peut éventuellement envisager 1, 2, 3, 4 et 5 bien que la divergence ne soit pas respectée entre ces deux plus hauts ici et donc la diagonale semble être un petit peu difficile. On pourrait s'en sortir en pensant qu'on arriverait ici mais avec un cycle une 5 ici et on aurait peut-être des flats de ce type-là mais encore une fois le RSI qui fait un plus haut ici si vous voulez nous indique que nous ne sommes pas dans du correctif. Donc, soit effectivement on est raisonnable et on considère cette structure comme étant sur du plutôt on va dire sur comment dire non impulsive ou pas de diagonale donc pas de structure pas de structure haussière et que donc par conséquent on n'a pas véritablement comment dire on ne doit pas voir ici de force dans le mouvement qu'on a ici. Bien, on voit que donc on a les 1823,75 quand on prend nos retracements ici on voit qu'on est déjà revenu entre les 38,2 et les 50% de retracements et que donc par conséquent ici une cassure des 1823 on va l'indiquer ici donc une cassure des 1823,77 entraînerait et bien à ce moment là une séquence baissière qui nous enverrait qui nous enverrait alors ici vous voyez on a de la force néanmoins qui s'est mise mais le fait que le pivot ait été repris c'est dommage nous indique qu'on est plutôt dans une dans une correction baissière néanmoins on va prendre le point de pivot par rapport au plus haut et cela devrait nous projeter en fin de compte les 1750,44 et les 1655,48 donc on devrait avoir on pourrait avoir si c'était la direction dans laquelle on prend on pourrait voir ici une 3 donc 1,2 et 3 ici avant éventuellement un rebond et la reprise une continuation du cycle pour revenir avec le setup de janvier que je vous indiquais ou alors une continuation baissière donc sous le pivot des 1625 ici d'accord qui est voilà 1625 1626 ici ok si au contraire on peut tenir ce pivot et qu'on peut directement s'envoler au dessus des 1977 42 et bien à ce moment là on aura la séquence haussière que je vous indiquais il y a quelques instants si je regarde un petit peu mon VWAP et qu'on regarde les niveaux de support qu'on peut trouver ici on a la zone de soutien qui est toujours valide sur les 1845 on est actuellement sur les 1850 donc on va voir un petit peu ce que nous dit cette structure là soit on a un rebond sur ces niveaux là et on peut aller effectivement vers le haut on a également ce qui peut être intéressant c'est les zones de pivot journalier donc ça c'est un indicateur que vous trouvez sur TradingView qui va vous indiquer effectivement les pivots calculés sur les données d'hier avec un pivot qui est sur les 1887-60 et vous avez le premier support qui est sur les 1797-56 ici qui arrive en confluence avec les 18.09-13 ici pour la fin de la première jambe 1, 2, 3 correction et puis 1, 2 et 3 pour la dernière avec effectivement ce 3 qu'on verrait ici 1, 2, 3 je vous remets ici donc 1, 2, 3 correction et donc le 1, le 2 et le 3 c'était le propos que j'ai ici on voit sur le 45 minutes que eh bien c'est assez mal parti donc pour se resituer vous avez donc voilà vous avez votre pivot ici des 19.04 je rappelle qu'on est dans ce segment ici d'accord par rapport à la vue précédente ok donc on a nos 1977 qui sont ici on a un premier cycle baissier on a une correction qui vient sur les 19.04 et là maintenant donc on est dans l'attente si on prend notre point ici va pas nous indiquer grand grand chose en fin de compte on voit que c'est relativement peu significatif puisqu'il y a beaucoup de violations et que là on est dans de la congestion par contre ce qui est intéressant de s'occuper voilà c'est ce point là en fin de compte ici et on voit que et bien depuis hier et avant-hier et bien le prix de l'Ethereum est véritablement coincé entre cette donc ligne de support de résistance ici qu'on a sur le VWAP et le support qu'on a ici qui est en train d'être un petit peu violenté on pourrait avoir un petit peu plus de faiblesse donc sur le 45 minutes on n'apprend pas beaucoup plus de choses que sur le que sur le 3 heures on voit que plus de faiblesse va nous amener probablement à retester les 1823 pour plus de faiblesse donc là on serait plutôt dans des logiques d'attente pourquoi parce que vous avez votre super ici vous avez une séquence haussière en fin de compte qui est terminée vous vous retrouvez dans le rouge et si vous revenez sur le 3 heures et bien vous voyez qu'on est plutôt dans le vert donc il faudrait attendre qu'on vienne casser en fin de compte ici le super train des niveaux du super train donc les 1850 que vous voyez affichés ici les 1850 pour à ce moment là commencer à entamer des shorts en tout cas c'est ce que moi je ferais je rappelle ici qu'il ne s'agit pas de recommandation ni de conseil vous êtes grand vous avez la main sur votre souris c'est vous qui êtes en charge de votre capital je vais vous laisser ici en vous souhaitant une très très bonne journée j'espère que ce contenu vous aura plu si c'est le cas et bien pensez à vous abonner à cliquer sur le petit pouce bleu et à venir nous retrouver sur le discord toutes les infos sont dans la description merci à demain pour une nouvelle vidéo merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir